Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la ménopause, quid de l'alimentation et de l'activité physique ? C'est la question qu'on va poser au docteur Odile Bagot. Odile Bagot, vous êtes gynécologue et vous êtes auteur de Ménopause, pas de panique. Alors au moment de la ménopause, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'alimentation et de l'activité physique ? Le problème de la ménopause, il tient en trois choses. La perte de la masse protéique et musculaire, la perte de la masse osseuse et l'augmentation du risque vasculaire parce que la paroi vasculaire sans oestrogène devient plus rigide et donc on va augmenter les risques vasculaires de ce fait-là. Alors on va agir sur deux pôles. On a l'alimentation, donc on reprend. Augmenter l'apport protéique. L'apport protéique, c'est vrai que ce sont les viandes, les poissons, mais ça, ça va apporter aussi des graisses saturées, en tout cas pour les viandes, les produits laitiers. On trouve quand même des protéines dans les légumineuses, il ne faut pas oublier. Ensuite, l'apport calcique, on va le trouver, produits laitiers. Mais là aussi, on a des mauvaises graisses. Savoir que ça se trouve également dans des oléagineux, dans certains végétaux. Rechercher des sources de calcium dans l'eau aussi. Et enfin, pour ce qui est de risque vasculaire, attention aux graisses saturées et à votre cholestérol en particulier. Quid de l'activité physique ? L'activité physique, il faut qu'elle soit adaptée au moment de la ménopause. Pour l'ostéoporose, il faut que les os s'entrechoquent un peu. Donc, la marche à pied, la marche avec bâton, ça, ça va permettre au calcium de se fixer. Il faut prendre soin de ses articulations. Là, vous aurez des activités plus souples comme la natation. Tout ce qui va se faire en renforcement musculaire avec des petites surcharges va aussi tirer sur l'os et permettre à l'os de se calcifier davantage. Donc, alimentation, activité physique, finalement, la ménopause, c'est le moment d'avoir une vie plus saine. Et de s'occuper de soi. Attention, si on est une grande sportive, il faut quand même faire une épreuve d'effort avant pour être sûr qu'il n'y a pas de problème cardiaque. Voilà, chou-choutez-vous, mesdames !